Madame, Monsieur, Beneteus, instituée, Chao, Mademoiselle Michale. Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu Mademoiselle Michale. Mathe et soir, je la voyais passer sur la rue Provence. Aujourd'hui, rue Alcy Charmant. Toujours habillée à la dernière mode, reine de la jupe cloche et de la jupe double cloche et de la tare latale. Elle avait le sourire facile en saluant tous les gens du quartier. Un bonjour accompagnée de grands gestes d'elle-même et des épaules. Elle était frétillante de beauté. Elle allait et venait dans ses robes de lin, de copines et de calicots. Roi, beurre, jaune, verre, ou bleu, écorçage, ornée de guipures, rucraques, de nids d'abeilles et d'autres beauteries à la mode de l'époque. Elle se promenait une démarque légère avec ses juges flottant aux quatre vents. Connue de tout le bel air, elle avait pourtant à peine 14. Mais déjà, elle était à nos yeux une certaine grande date. même si nous étions cinq à six ans plus âgés qu'elle. Moi, j'avais cessé de l'appeler par son petit prénom de Mille. Depuis la chanson de Guy du Rosier, il est tout bon de m'appeler et le s'appelle. On a grandi ensemble dans le même quartier, dans l'espace des Rue-Provence, ma grand-boise, Valière et Velle. Elle était présente dans toutes les maisons, particulièrement chez Mme Félix Lafontaine, dans le fumet des douces au chocolat ou sous la galerie des Marierettes, parfumée aux douces vapeurs des tablettes pour l'âgique. Vous êtes un voisin, ami, confrère et soeur. C'était un temps de la belle convivialité. Vous avez une raison pour que vous participez à un grand voyage au cavalier. une excursion du rêve vers la métropole du Nord pour voir la citadelle de Palais de Milo et de la chambre de la vieille du camp. Le soir, on est allé au public en Bucana qui avait un bon coup de danse. L'hiver, on parta les danseurs de l'air mal sûr et, en passant, elle me mis ça à romeille et c'est « Parfumée ». Six minutes plus tard, quand de l'audace pour une fille de 15 ans qui n'avait pas trois monsieur, elle allait demander au comité la permission de participer et de contracter le visiteur de la frère de participer au comté. Puis, elle est venue le chercher qui était prudu au moins d'être un grand seul à l'autre de son fils qui est forte du gouvernement de l'âge. Mais elle est à demi pour le bien et on a déclenché pour elle de combien il ne faut pas la tient. C'était la première d'une série de fantastiques interventions à l'UGRAEL en faveur de Jacquemel. Elle avait plaisir. Le délire de sa vie entièrement dérouée à la cause de Jacquemel était alors massée. Si vous dites ça, après j'ai l'âge. Il faut aller loin de ce qu'il y a alors notre regretté André O'Pérez. Il était notre plus vieil ami du groupe à la fois notre bouteillard et notre chauffeur. Nous avons fait le ténagère Jacquemel Capahitien à l'heure de fille et garçon bien assis sous la tolle de la camionnette du docteur Abelgo. Sous le soleil, sous le serein du soir et sous la pluie de Pibou. Mais en vêtant de la jeunesse forte. J'étais le premier du groupe à me marier. J'ai épousé sa cousine, Marie-Claude Bruce. Quelques mois plus tard, tout le quartier était ton émoi. On attendait le bébé. Ce jour-là, tous tes amis-filles étaient excités. À l'idée d'assister à l'événement avec la compassion du docteur Abelgo. Mais ce n'est pas le cas. L'arrivée inopinée des grandes personnes du quartier mit fin à leur enthousiasme. Quand Emma Pérette pria de sa belle voix, allez en bar, les enfants, bar de perdition. Et tout le monde qui compit l'occurrence accepta avec le sourire la décision désignée. Enfin, le bébé arriva et Micklaël vient avec son prénom favori. Tout de suite, elle voulut imposer son choix. L'enfant doit s'appeler Jézabel. Mais le père du bébé avait aussi son choix. Je suis parti le lendemain chez mon voisin et ami Gabriel-Bibitte-Lavier, officier de l'État-civil, et je reviens avec le prénom de mon premier enfant, Yamilé. Mickaël n'était pas content. Mais le sourire d'Elsa, sa mère, la grande lectrice de romans, sa mère rassura la famille. Moi, Maurice, me dit-elle, j'adore ce prénom depuis que j'ai lu Yamilé sous les sèches dans les goûts. Bon, par enchantement, quelques années plus tard, Mickaël adopta le même prénom pour sa fille. Aujourd'hui, la grande enseignante, d'anglais, madame Jackie Focus. Et la vie reprend son cours avec ses rots et ses bas. Elle avance malgré nous et nous surprend infailliblement. Le temps passe, mais le souvenir de cette carrière à l'école est venue à la vie de mère de ma mémoire intacte. Ce jour-là, Mickaël annonça au nom de ses amis qu'elle allait épouser Frédéric Jasmin, un autre ami devenu jacqueline d'avonsion. Ainsi, commencera la belle lignée en compte au mille et un enchantement. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Elle lui s'appelle. Elle lui s'appelle. C'est qu'elle va. Merci. Et bon souvenir. Mme Chacumel, Mme Chacumel, tu es toujours disponible et disposée pour louer et défendre notre piacité. Cavalière de la bonne humeur, on ne s'ennuie jamais en ta compagnie. Habile et cultivée, tu uses de ta délicatesse pour charmer tous les visiteurs de Jacquemel. Adorable et avenante, tu as toujours été celle qui défend l'art et l'artisanat de notre communauté. Empouragante et enjouée, l'amour que tu portes dans ton cœur pour chacun de nous nous est très chère, Mme Chacumel. Élégante et belle, tu as toujours su dignement nous représenter. Chère Mme Chacumel, radieuse et raffinée, rien ne pourra nous enlever l'amour et l'admiration que nous portons gravées en nous pour toi. Nous te rendons, chère Mme Chacumel, un hommage bien mérité et tu régneras longtemps dans notre mémoire. Merci, Mme. Mme Chacumel, merci. Chère Mme Chacumel, On a apporté.